Alors mes amis, je commence à vieillir, évidemment, ça se voit malheureusement. Mais je reste un grand naïf, je reste un garçon plein d'espoir, sans doute un doux rêveur. Et moi je voudrais que Neymar reste en Ligue 1. Je sais bien que l'histoire est finie avec le Paris Saint-Germain, en tout cas avec une partie du public du Parc des Princes, qu'il a manifesté dimanche soir face à Nîmes. Je vois bien que Neymar ne fait aucun effort pour aimer la Ligue 1, pour aimer la France, pour aimer le Paris Saint-Germain. Je vois bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vois bien que le Real Madrid et que surtout Barcelone essayent de le rapatrier en Espagne, là où il s'est révélé. Mais moi je pense que le Paris Saint-Germain continuera à être plus fort avec Neymar que sans Neymar. Je pense que c'est un joueur exceptionnel. On ne l'a pas vu, il se blesse tout le temps, il a une fragilité aux pieds. On est bien d'accord, tout ça je le sais. Et moi je pense quand même que Neymar doit rester au Paris Saint-Germain. Je pense que Kylian Mbappé veut jouer avec Neymar, que Kylian Mbappé c'est le présent, le futur du Paris Saint-Germain, c'est le plus grand joueur du monde. Ou pas loin, dans quelques mois, dans quelques années, que derrière avec Cristiano Ronaldo et Messi, il n'y a pas mieux que Mbappé. Je pense que Mbappé ne sera jamais aussi fort qu'avec Neymar, et pas avec Cavani, que le public adore, adulte. Mais je suis désolé, Cavani n'est pas bon dans le petit jeu, n'est pas bon en remise, n'est pas bon pour faire jouer les autres. Je pense que Coutinho et Dybala sont des grands joueurs, mais s'ils sont en situation d'échec, ça me fait un peu peur. Moi je préfère que Neymar reste en Ligue, le vrai Neymar, celui de Barcelone, celui qui ne se blesse pas, celui qui est fantastique. Là ok, il peut faire la gueule, l'histoire est un peu cassée, mais tout est réversible, tout peut changer. Je vais continuer à rêver, je vais continuer à être plutôt du rêveur, un peu utopiste, et à penser que Neymar peut rester en Ligue 1, même si ce n'est pas forcément le sens de l'histoire. Mais le Paris Saint-Germain ne sera jamais aussi fort qu'avec Neymar et les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !